bonjour les gens j'espère que vous allez bien le soir déjà là mais non mais c'est pas ça mais forcément bon et en fait moi j'ai peur que les gens se fassent des faux espoirs sur plein de choses en tout cas oui on bosse dur ces gentlemen s'il ya pas mal de choses qui avancent on espère que notre saison 2025 sera bonne les amis c'est un faux espoir c'est dur et c'est ça qui est chiant avec les leaks en fait sur tous les jeux dites vous qu'il ya des leaks souvent qui sont faits par soit des agents soit qu'ils sont faits par des orgues soit qui c'est rare que ce soit fait par les structures en elle-même mais si des fois c'est fait par les structures en elle-même pour pas faire avancer les choses soit pour pour faire levier avec d'autres structures et ça fait genre non putain ça a été leak c'est relou alors qu'en fait c'est volontaire de leur part pour voir un peu la communauté si genre la news ils l'apprennent bien s'ils sont épais ou au contraire si c'est totalement à côté et après du coup ils réagissent en fonction dans l'esport c'est un peu pareil fait moi ce qui est chiant c'est que du coup il ya potentiellement des agents qui sont servis de nous pour faire certains leaks mais en fait c'était pour potentiellement céder auprès d'autres structures sauf qu'en fait du coup ils ont hype totalement notre communauté alors qu'il ya très peu de chances que ça se passe tu vois donc c'est ça qui est très très relou en tout cas on bosse on bosse les amis en fait la coupe de france pour league of legend pour revenir un peu dessus parce que j'ai vu qu'il ya pas mal de gens qui étaient déçus qu'on la caste pas déjà c'était un peu compliqué parce que du coup c'était un roster par défaut coup forcément et kk qui a fait son grand retour pour notre plus grand plaisir je peux vous mentir et la coupe de france en fait c'est pas vraiment comme les autres coupes de france sur les autres jeux celle de league of legend c'est un peu une cup fun où toutes les structures sont un peu obligés d'y participer parce que c'est dans le contrat avec web et déjà vous connaissez web et déjà donc c'est pour ça en fait vu que en fait même si tu la gagnent les gens sont en mode on s'en fout c'est la coupe de france si tu la perds on dirait t'as perdu mais aux effets c'est pour ça que c'est un peu compliqué et qu'on a préféré pas forcément pas focus dessus mais que vu qu'on a plein de choses sur le feu actuellement on n'avait pas trop le temps dit qu'on reste sur lol et cdl aussi soon en fait forcément la cdl les gars ça a des coûts lol je sais le jeu où je pourrais pas vous garantir à 2000% qu'on y reste même si c'est notre souhait quand même forcément c'est le jeu on va dire ne représente le moins nous on fait tout pour pouvoir y rester je vais pas vous mentir si fortnite en fait on a commencé notre aventure avec avec eux valorène forcément oui surtout que là on est en train de vraiment essayer de proposer quelque chose de compétitif pour l'année prochaine rocket league même si c'est un jeu où les orgs perdent je sais pas si vous avez vu il ya plein de débats là sur les réseaux surtout aux us parce que bah c'est un gouffre niveau financier c'est à dire qu'en fait l'écosystème pour briller sur le jeu tourne autour de joueurs payés comme des jeux tir 1 mais le jeu sportivement supporté par epic games n'est pas tir 1 oui un peu ce que je veux dire du coup c'est un peu compliqué même si eux et pourtant je vous parle on est sûrement l'équipe au monde qui vend le plus de skins mais en fait tu as du mal à t'y retrouver tu vois donc c'est rocket league c'est un peu spécial mais forcément nous c'est un jeu qu'on affecte particulièrement parce que nous faut se dire qu'on veut aussi chercher du nouveau public en dehors de l'e-sport c'est un jeu incroyable pour ça comparé par exemple avec du league of legend aujourd'hui tu ne joues pas à un jeu compétitivement regarde league of legend tu comprends rien tu regardes rocket league tu peux comprendre je préfère lâcher l'oeil aller sur apex ou code ou encore c'est ce perso bah si on a des choix à faire oui c'est un peu logique tu vois je vais pas vous mentir après notre souhait c'est de rester sur league of legend surtout qu'en fait partir maintenant c'est quand même loser les gars faut qu'on mette les points sur les i on arrive sur league of legend on teste on repart en ayant fait la dernière saison du 3 13 à 13 c'est plus bref j'ai oublié mon cerveau et c'est d'oublier jour jour après jour c'est un peu dur je vais pas vous mentir mais bon comme je vous ai dit le souhait c'est quand même de bas d'y rester si on peut après si on doit aller sur des jeux qui nous correspondent mieux et qu'on doit faire des concessions effectivement par défaut sera le premier jeu qui va je me faire engueuler moi je vous donne plein d'infos comme ça par ci par là mais moi vous savez un petit peu là parce que vous gardez ouais tft c'est un jeu intéressant et nos deux joueurs nos deux nos deux craques veulent continuer avec nous je pense qu'on continuera forcément c'est un jeu auquel je joue beaucoup donc je pourrais toujours suivre au quotidien tu vois genre il ya très peu de structures qui suivent vraiment bien leurs joueurs leurs joueurs sur toutes les performances le fait que moi je sois là je peux le suivre en fait si j'étais pas dans l'équation gentil mate je pense que tft pas forcément le meilleur jeu sur lequel aller parce que c'est pas forcément un jeu qui explaine et surtout c'est pas un jeu qui coûte très cher c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte par rapport à justement league of legend qui coûte cher certains vont nous dire oui mais c'est parce que vous avez mis beaucoup de budget pas forcément on a voulu venir en ayant l'espoir de pouvoir quelque chose malheureusement c'est pas bien passé et même si l'année prochaine on met moins de budget ça reste quand même un budget très cher pour au final si tu recontextualises le truc tu es dans de la ligue 2. Fortnite c'est un jeu où on veut rester forcément on a créé notre histoire dessus alors faut voir ce qui se passe pour la saison prochaine on a fait qu'en parler avec Nikov la toute façon c'est toujours des discussions savoir ce qu'on fait etc le modèle va changer je sais pas si vous avez suivi les gars ça va être du 3v3 plutôt que du duo donc est-ce que nos deux Pichu ne veulent rester ensemble pour la saison prochaine est-ce qu'on prend du coup un français en plus pour cette squad là est-ce que on renforce Vagnac à l'inter et on prend potentiellement des joueurs qui voudraient jouer avec lui est-ce que on prend plutôt des joueurs qui traitent un peu partout donc genre je sais pas tu aurais par exemple un ou deux joueurs français tu aurais Vagnac par exemple et un autre joueur je passe aux us ou un autre joueur qui est dans une équipe EU mais qui ne joue pas avec Vagnac tu vois je sais pas là c'est encore plein de discussions à ce niveau là les gars en tout cas ouais c'est un jeu Fortnite où on veut se renforcer on veut je suis la CDL depuis quatre ans et je pense tu sous-estimes à quel point tu kifferais ta life à être dans la CDL même si ton équipe se fait bouffer la communauté est imbattable et frérot moi je n'ai aucun doute là dessus alors je te cache pas que il y a un jour on arrive à l'ancé d'elle pour faire top last à tous les matchs et juste perdre je pense pas que les gens vont kiffer mais moi non plus je pense mais aller vivre une aventure c'est d'elle aller sur Call of Duty bien sûr que je t'inquiète pas je sous-estime pas du tout le monde est très motivé par ça les gars nous dans tous les cas tout nous rapproche à Call of Duty alors pour être totalement transparent avec vous je pense que on avait un projet potentiellement qui aurait été giga big où on devait concéder quelque chose pour pouvoir suivre et malheureusement même malgré ça c'est un peu compliqué que ça se fasse du coup je pense que l'année prochaine on pourra garder League of Legend essaiera de faire mieux que notre 4 saison de cette année au début ça allait enfin il y a eu du bon ouais non si quand même par rapport au roster qu'on avait rapport au budget investi donné raison twittos mais c'est vrai que non c'est une piètre aux performances la plus grande réussite cette année c'est Rocket League je dirais que c'est les sub games d'abord je pense c'est AOE donc après tu peux dire tu t'en fous oui effectivement mais c'est quand même et encore c'est pas fini tu vois il y a des choses à faire TFT malheureusement c'est juste les worlds qui sont pas passés mais sinon toute la saison ça a été le duo le plus performant donc ils ont quand même bien géré alors l'échec le plus gros échec je pense c'est LOL ensuite c'est Fortnite malheureusement parce qu'en fait Fortnite c'est à Vagnac à la World Cup mais il peut pas y aller et nos deux pitchons n'ont pas réussi à se qualifier donc ça c'est terrible après je te parle en termes de performance en termes de stats etc les gars sur tous les jeux à part League of Legends et encore ça va tu vois mais on n'est pas l'équipe qui domine sur tous les jeux niveau stats vous avez répondu présent un grand merci à vous parce que du coup c'est grâce à ça qu'aussi qu'on peut continuer d'avancer les gars et qu'on peut continuer de rêver plus grand on va dire Rocket League c'est quand même une réussite j'ai vu les gens qui ont parlé d'échec on part d'un roster de base sur le papier qui est top 5 EU avec des roster all-stars d'Avengers qui sur le papier sont abattables mais on fait top 1 au premier major je pense que ça personne n'avait parié personne n'avait mis une pièce sur nous même pas la pièce elle-même quand il l'a balancé on fait top 4 au deuxième avec un match d'anthologie contre Falcon qui pourrait aller dans les deux sens et la moins bonne PF de tout ça c'est les World effectivement les World sont les plus importantes mais si tu regardes et encore c'est un top 8 tu vois genre quand tu regardes Vitaity ils ont fait top 12 un peu mieux je crois un top 10. No pour moi c'est une excellente saison après je pense que les gens s'en sont rendus compte après parce que j'ai vu beaucoup de positifs mais certains ont voulu dénigrer ça comme si on était nul je sais pas si vous vous rendez compte les gars on a un an et demi et Rocket League nous a porté sur la première année notre premier tournoi estière les gars je sais pas si vous vous rendez compte c'est big donc non c'est une giga aussi c'est une équipe qui a un an qui arrive à gagner un tournoi majeur sur un jeu alors je dirais pas qu'il est tiré 1 mais il est tiré en devenir tu vois je pense Rocket League est un bon jeu de tiré 2 tu vois Doag ton avis est-ce tp ? Ah ouais putain il y a Doag aussi bah Doag en fait les gars pour vous donner un an d'idée parce que j'ai vu pas mal de gens aussi qui disent oui il va chez Emil pour la thune voilà je vous le dis je les amorce direct Doag n'a touché aucun centime de Gentleman c'est un ami qui est venu nous aider parce que nous ne connaissions pas League of Legends c'est vraiment un frère qui est venu nous aider parce qu'on ne connaissait pas alors que de base il était quand même très proche de KC dans le sens où genre bah il fait les KCX il fait les machins son histoire son jeu de coeur c'est League of Legends que vous le voyez ou non c'est à dire que des fois j'ai des débats avec lui c'est incroyable quand on parlait du YouTube game tu sais à l'époque il y avait tous les podcasters tu vois Cyprien etc du coup des YouTubers qui étaient big les Diablo X9 les Monsieur le V12 tout ça il y a eu une époque Minecraft il a rien su de tout ça et quand je vous dis rien c'est rien pour lui sa référence le top YouTuber à l'époque c'était Skyheart vraiment son écosystème et même sa pop culture tourne autour de League of Legends donc pour lui c'est voilà c'est et de base il a forcément su beaucoup KC etc il a quand même une histoire avec eux et en vrai il est venu nous aider en bro parce que forcément nous on n'avait pas expertise pour pouvoir suivre League of Legends correctement tu vois on voulait quand même proposer un truc cool avec les gens en plus les gens sont habitués à nous voir avec Dwag donc c'était un choix logique tu vois il est venu nous aider en tant que bro pour ça des fois il prend un peu cher alors après oui ils sont là il est dans le jeu du Zeven vous connaissez Dwag il se place aussi vous connaissez comment il est un petit peu et il répond honnêtement à la question après forcément il en a rajouté il a fait des à l'espoir en français bleu il a fait son Dwag voilà genre là il nous a bien aidé au début si effectivement pour lui il veut continuer son histoire avec KC parce qu'il s'est en plus cassé etc on pourra rester amis dans tous les cas et juste il sera plus chez Gentleman tu vois les gars ah c'était bien sympa les gars en tout cas merci merci pour le tournoi c'était vraiment cool par grave de jouer avec ma soeur et l'un de mes joueurs chez Gentleman donc non c'est cool franchement on prend la défaite tranquille honnêtement on a tout donné je trouve qu'on a très bien joué et là c'était dur d'aller chercher plus ça c'est je vais aller petit détail mais désolé les gars la team fun ne remportera pas tous les tournois la team d'amis n'a pas frappé en vrai si franchement Mika je sais pas si t'as vu les compositions d'équipe je pense les gens ont surestimé mails et ont sous-estimé snazzy donc en fait ça a compensé un petit peu là tu commandes pas non je pense pas c'est juste la coupe de France mais c'est pas en fait c'est bizarre à dire là c'est juste la coupe de France parce que sur les autres jeux une coupe de France c'est big sur League of Legends c'est OZF tier c'est genre les gens enfin et encore je trouve que là c'est la plus prise au sérieux des dernières années Gotag joueur qu'on a vu voir sur code on va les revoir ou c'était juste un week-end bah si on est en challenger un jour ou en CDL j'espère un moment et cette année qui sait qui sait bordel peut-être on sait pas tu vois là faut build des rosters, faut trouver coach, faut trouver machin etc et on sait jamais tu vois parce qu'il y avait des joueurs prometteurs tu comptais signer un contrat avec un joueur LCS 1v1 ? je pense pas je sais pas comment ça marche exactement mais je pense pas je sais qu'il y a plein de gens qui parlent de Moxie XR Moxie est très bon en 1v1 mais il y a aussi un truc c'est que les joueurs pro avaient pas le besoin d'être bon en 1v1 entre guillemets tu vois alors il y a des joueurs pro déjà plus forts que d'autres mais dans le sens où bah là si dans le circuit il y a du 1v1 bah il y a peut-être du coup certains pros actuels qui jouent en 3v3 qui vont se mettre à faire du 1v1 et je sais pas comment c'est est-ce que c'est les joueurs de ton roster qui doit... j'ai pas compris tout le format je vais pas vous mentir pour l'instant de toute façon on a du temps on a jusqu'à janvier-février je crois pour comprendre par exemple du C très fort en 1v1 c'est juste qu'il en fait pas il a pas besoin d'être fort en 1v1 on peut vous donner un ordre d'idée tu vois donc en fait je sais pas comment ça marche est-ce que c'est comme les autres années les autres années par exemple tu vois le WC qui est actuellement avant ça s'appelait le Gamers 8 et le Gamers 8 souvent il y avait un format comme ça où du coup tu joues en 3v3, 2v2 en 1v1 du coup fallait que t'as un joueur pour être bon à le WC qui soit bon en 1v1 parce qu'ils sont tous bons en 2v2 parce qu'ils en font tous pour s'entraîner quand ils font de la solo Q ou de la Duke 3v3 c'est le où tu scris mais du coup en 1v1 bah tout le monde le boycotte quoi parce que c'est pas OSEF mais ça te sert à rien tu vois à part quand il y a certains tournois Johnny Boy etc tu t'en fous donc c'est pour ça en fait attendez de voir comment est intégré le mode 1v1 et attendez de voir justement les joueurs pro les meilleurs actuellement de Rocket League qui s'y mettent véritablement tu vois c'est une toute autre façon de jouer etc etc mais des mecs qui sont actuellement les meilleurs joueurs du monde en 3v3 1v1 c'est beaucoup de vision de jeu et bref ouais mais après est-ce que si un joueur fait les deux ça va pas être un peu trop bah ça dépend qui ça dépend et si effectivement du coup tu dois aligner 4 joueurs pour le format ou si tu dois prendre un joueur 1v1 qui fait ça toute sa vie en fait c'est ça que j'ai pas compris dans le format c'est est-ce que dans les compétitions actuelles du coup il y a des moments où il y aura du 1v1 ou est-ce que c'est genre un autre circuit complètement à part ou c'est un 1v1 et là du coup tu recrutes un joueur tu n'en as qu'une idée Moxie est un très bon joueur mais dans un comment dire dans un domaine où pas énormément de gens partis pour l'instant tu vois parce que bah du coup il n'y a pas de vraie compétition et tout par rapport à ça faut voir à quel point le 1v1 va être intégré dans la compétition et si du coup des joueurs vont s'y mettre ou si au contraire je pense que le roster 3 et 3 est plus important largement c'est pas la même chose c'est un tout autre jeu t'as vu sur twitter les CEO Genji Space Station je crois qu'ils disaient que les structures Rocket League ne pouvaient pas être rentables ce qui est resté neuf c'est juste pour la beauté de l'esport c'est quoi votre point de vue là dessus genre le stream permet de contrebalancer le sentiment maybe non alors je suis totalement d'accord avec eux et tous ceux qui sont raisonnables par rapport à la situation actuellement de Rocket League c'est totalement ça actuellement si t'es sur Rocket League c'est pas pour être gagnant ou qu'il y ait une certaine façon de rentabilité le jeu quand il va t'es forcément perdant pourquoi parce que c'est pas un jeu tier 1 c'est un jeu tier 2 tier 2, tier 1.5 tier 1.5 suivant comment tu le vois qui a les budgets qui a des salaires pour les joueurs de jeu tier 1 ou qui s'en rapproche alors pas les plus gros salaires des jeux tier 1 tu vois la rentabilité niveau skin elle est pas si pique que ça et je parle en connaissance de cause on est sûrement même sûr à 100% qu'on est l'équipe dans le monde qui vend le plus de skins d'une équipe Rocket League par rapport à la somme qu'on dépense à l'année et la somme qu'on reçoit c'est pas rentable parce que bah forcément même s'il y en a beaucoup qui achètent c'est des micro transactions c'est des centimes 1 euro 2 euros si les mecs prennent tout le pack donc voilà tu vois et c'est ça qui est un peu compliqué du coup je suis d'accord avec eux en fait si tu es sur Rocket League c'est vraiment pour la passion de l'e-sport et parce que tu kiffes le jeu et aussi pour nous c'est un jeu vitrine dans le sens où vu qu'on a beaucoup de gens qui ne viennent pas de l'e-sport de base certains appellent les squeezos tout ce que tu veux mais effectivement que ce soit principalement dans la commune de l'UK effectivement on touche une nouvelle cible qui connaît pas du tout l'e-sport et Rocket League c'est un jeu aujourd'hui que tu peux comprendre même si tu joues pas au jeu tu vois donc c'est un jeu super intéressant qui nous fait kiffer même pour le développement de Gentlemane qui est bien tu vois sur code la CDL c'est un jeu plutôt tier 1 ou 2 ? c'est un jeu tier 1 aux US c'est un jeu tier 4 en Europe mais si du coup un jour on est en CDL bah on va essayer de faire en sorte que ça devienne un jeu tier 1 chez nous et pour vous donner un ordre d'idées les meilleurs joueurs de Call of Duty sont payés plus chers que des N sont payés pareil que des EWO pour vous donner un ordre d'idées et si vous rentrez en CDL vous êtes obligés de vous rattacher une ville ? ouais tu reprends le naming du spot que t'as pris donc un jour si on va en CDL on devra du coup tanker une année avec le naming du nom que tu reprends et ensuite l'année d'après tu pourras t'appeler Paris Gentlemane tu viens d'informer mon CEO dit donc bah c'est mon taf faut que je me renseigne sur les scènes sur lesquelles on va aller les gars à Rochelle je pense prendre un head of code si on est en CDL à voir à voir par rapport au planning etc tu vois parce que pour le coup souvent les head of c'est pour aussi tanker les jeux où on est moins expert pour le coup si un jour on arrive sur Call of Duty bah là t'as deux CEO sur trois qui peuvent spam le jeu comprendre le jeu y jouer un minimum complètement pour comprendre un peu les enjeux les spawns et tout ça et un autre où il a commencé sa carrière sur Call of Duty aussi donc en fait il va tout comprendre facilement donc en fait c'est ça qui est un peu tricky dans le sens où en fait c'est s'il y a des gros problèmes s'il y a des jeux qui sont c'est niveau timing où il y a plein de jeux les uns sur les autres que là effectivement serait super intéressant d'avoir un head of pour justement pouvoir avoir ce côté cette carrure justement de pouvoir porter le jeu pendant que nous on casse du TFT en même temps du Valo en même temps du League of Legends tu vois ce que je veux dire SS la saison est cool à suivre en fait c'est un autre écosystème c'est un jeu qui marche très bien c'est un jeu où tu peux très bien t'y retrouver surtout si tu gagnes si tu perds c'est juste de la perte d'argent si tu arrives à perdre te qualifier à des majors tu peux vraiment ça peut être le jeu qui est le plus rentable de ta structure si tu veux trouver une autre façon de te rentabiliser et pas compter que sur la perte parce que bah reste de l'eSport tu peux pas être sûr même si tu mets les 5 meilleurs joueurs ensemble ou ce que tu veux tu vois et du coup souvent pour compenser ça tu pars sur des sponsors et les sponsors l'IAC sont pas alpine quoi je vais pas vous mentir et du coup à ce niveau là ça peut être un peu compliqué on a beaucoup de jeunes qui nous suivent on est une équipe quand même avec une fanbase quand même grandi de jour en jour pour vous mettre du tabac, de l'alcool, de la crypto c'est comme ça tu vois c'est faire attention tu vois et sauf que bah ce genre de sponsors là les budgets c'est du x3 par rapport aux sponsors que tu peux avoir il y a encore certains tu peux aller chercher très très loin voilà moralement c'est un peu moins cool quoi et bon c'est un an aujourd'hui je pense que ça fait un an et demi qu'on exige je pense que notre priorité sera l'FPS et effectivement si CS reste le jeu tirain niveau FPS donc un jour faudra trouver juste une solution pour y aller sans forcément passer par des trucs moralement bof tu peux me dire à peu près le prix d'un slot CDL à l'actuel vu que c'est plus accessible c'est toujours des millions mais tu peux en trouver entre 1 et je dirais 5-6 millions je crois que Falcon a acheté le C1-7, non ? 5 ? ça dépend qui t'achète, ça dépend qui est vendeur tu vois c'est l'offre à la demande et en vrai il n'y a pas que le slot faut assumer les salaires de la GH ouais bah en fait il y a tout ça c'est pas le genre de roster que t'as mais souvent le roster à l'année est plus cher que le vraiment vous vous rendez pas compte c'est vraiment un jeu tirain aux US les gars si vous voulez une équipe compétitive qui peut jouer de top 3 le prix des salaires annuels sont plus chers que le slot si tu veux jouer milieu de tableau c'est équivalent ou un peu moins et sinon tu composes ton roster de rookies donc faut voir je viens de faire un vlog M8 CEO pour voir dans l'exercice sur le broken qu'on voit moins bah dans les vlogs qu'on sort en général par rapport aux events tu nous vois un peu tout c'est bah là par exemple s'il y en a un qui sort par rapport au world de rocket league il y en aura un qui va sortir je pense au world de rocket league tu verras beaucoup brock parce qu'il a été avec les joueurs day one et il les a pas lâchés quoi il était tout le temps avec eux bon malheureusement ça a pas été notre meilleur perf mais je t'assure qu'il aide énormément et puis non pareil ça c'est des gens vous vous rendez pas compte ça c'est des coups super chers tu vois faire de ce genre de contenu tu vois des caméramans qui tuent partout machin etc c'est des gros budgets hein c'est souvent des mecs en freelance quand tu veux prendre des bons gars ça coûte très cher très vite et les gens sous-estiment ça tu vois comme c'était un vlog d'un youtuber qui se filmait lui-même et c'est pas ça tu vois après pareil du coup t'as les monteurs en fait ça fait tellement de coups et en fait quand t'additionnes toutes les lignes toutes les lignes tu te rends compte que tu te dépenses énormément pour des trucs d'un avis extérieur t'as l'impression que c'est futile ou que ça fait pas de coups alors qu'en fait c'est tellement cher du coup c'est qu'on prend bien la structure est majoritairement financée par la budget et le sponsor vous mettez aussi dans votre poche oui c'est essentiellement ça du coup les sponsors et du coup le merch parce que le cash prize on prend pas alors peut-être qu'on va changer au fur et à mesure des années parce qu'au final oui bah tu peux voir sur le long terme que c'est difficilement viable surtout avec des grosses compétitions comme le WC qui arrive etc etc et qui vont potentiellement être très souvent et il faut voir tu vois le fait que les words de Valo soit à Paris vous donne envie de recruter des meilleurs joueurs sur Valo et si on pouvait on recruterait la terre entière les gars c'est pas ça c'est compliqué et puis pour le coup en fait on est attrayant surtout pour les francophones ceux qui nous connaissent etc pour ceux qui suivent Gentleman qui ont vu tous les ultras qui se déplacent en événements et en fait le problème de Valo c'est qu'on est sur la scellette tu vois genre si on fait pas une perf on est relégué donc en fait pour des joueurs c'est dur de all-in sur nous de se dire ok on leur fait confiance let's go parce que là actuellement tu signes dans une autre équipe qui est venue avant et qui est du coup log dans la ligue qui importe le résultat qu'ils font bah au moins tu sais que si toi tu perf faut te signer un contrat de 2 ans et être toujours là tu vois donc gros là en tant que joueur c'est risqué de signer avec Gentleman pour l'année qui arrive tu vois alors ceux qui connaissent ils savent que dans tous les cas on mettra toujours bien nos joueurs et les gens qui nous connaissent pas plus à l'intérêt etc ça peut être plus compliqué c'est normal Jamais même eu te reléguer vu le soutien des fans bah en fait ça leur fraîche déjà je pense qu'en faire le mec on est pour beaucoup au fait que les règles ont changé là à la fin de cette année et une chance de pouvoir rester on est bien dans le on va dire top 5 mondial enfin peut-être pas top 5 top 10 allez on va dire dans le top 10 mondial de ceux qui vendent je pense même eux serait chiant de nous perdre tu vois mais les règles sont les règles tu vois y'a pas de passe droit pour en particulier tu vois mais ils ont quand même mis un truc maintenant où on peut s'en sortir donc on va déjà prendre ça les gars et on verra parce qu'il y a G2 aussi qui sont dans la même situation que nous sauf que G2 ils sont aux US en gros ils ont racheté une équipe qui avait gagné les ascensions aux US et eux par contre ils ont plus perf que nous et en fait là avec la règle de base des deux ans bah en fait G2 et nous par défaut on est rétrogradé tu vois et je pense ça peut être chiant quand même la structure continue sur ce business model penses-tu qu'elle pourra continuer de grimper à l'heure actuelle ? bah ouais ouais bah non mais là c'est déjà on prend des déjà la structure a pris une envergure folle déjà je m'attendais à ce qu'on marche quand même correctement tu vois je peux pas te mentir tout si on s'investissait qu'on mettait le temps et qu'on arrivait à faire partager la passion qu'on a pour l'esport tout simplement mais je m'attendais pas à autant en plus du coup j'ai déjà été dans les structures en tant que joueur j'ai déjà été dans les structures en tant que CEO les structures qui marchaient et du coup j'ai des éléments de comparaison tu vois et ce qu'on fait en un an et demi ce qu'on aurait pu faire en 5 ans tu vois je trouve que c'est calmer tu tiltes moins sur les remarques des cassés ? bah je suis moins sur la réseau déjà effectivement je pense aussi que certains fans alors pas forcément cassés mais d'autres structures pouvaient plus être sur mes côtes avant sur des trucs et là il y a moins ça tu vois donc forcément si les deux il y a moins tu vois je suis en train d'être à casser mais je regarde que t'as aucun problème en fait c'est pas ça c'est qu'en fait avant que j'ai entendu m'être cassé on a dans tous les cas toujours eu cette rivalité KTV contre G-Corp on faisait des trucs en haut de la tour Eiffel les gars on faisait tout le temps il y a toujours eu des confondations surtout les types de tournois comme ça à l'Apex Like où voilà chacun avec son équipe forcément je vais pas vous mentir un Nika était peut-être qu'il effectivement qu'un côté et après voilà chacun effectivement j'étais peut-être mieux armé du côté de G-Corp mais il y a toujours eu cette confondation depuis longtemps il y a toujours cette défaite qui reste de travers là sur le moment où je suis parti en vacances les gars et vous avez perdu contre les cassés sur Pokémon oui c'est vous vous avez perdu c'est pas on a perdu c'est vous vous avez perdu très humiliant mais c'est pas grave go next c'est juste que là ça a pris des proportions forcément différentes parce que là tu t'affrontes sur des jeux à l'international etc tu vois forcément ça et tranquille tu vois en fait s'il y a une rivalité saine en fait quand je te dis une rivalité saine c'est pas forcément les gentlemen qui doivent soutenir forcément KC quand on est dehors ou KC qui doit nous soutenir quand on non souhaitez notre malheur quand on vient de perdre top 8 si vous êtes content sur les réseaux et vous nous vannez ça fait partie du jeu c'est normal aucun problème c'est juste quand ça va plus loin et des menaces de mort des insultes mais je parle pas forcément en fin de casser toutes les communautés on en a aussi chez nous chez Gentleman c'est ça qui est pas simple c'est ça qu'il faut changer parce qu'en fait il y en a qui se sert justement du banter des deux côtés de toutes les équipes pour plutôt propager de la haine dans le sens où genre eux ils te détestent véritablement viscéralement ils te détestent et du coup se servent du banter des autres pour du coup eux être toxiques et du coup c'est juste ça qui est et je pense qu'il y a déjà je trouve que toutes les relations sont devenues plus saines genre quand tu regardes les world ceux qui étaient sur place bon forcément il y a eu encore un épisode quand nous on jouait où il y avait certains fans d'une équipe qui ne jouait pas qui a énervé certains du public mais au final tu vois quand à la finale il y a G2 contre BDS bah tu vois il y avait des fans Gentleman et des fans cassés qui étaient sur place qui chantaient la Marseillaise donc BDS arrive en tout cas là t'étais aux US donc c'est cool qu'il y ait des français qui te soutiennent ça fait plaisir donc tu vois il y a un truc le genre de choses qui ne serait potentiellement pas arrivé il y a un an et tu vois il y a plein de trucs comme ça mais genre par exemple quand on dit oui on arrive avec le siden européen effectivement on fait une contre perf les gars c'est normal qu'on se fasse vanné quand on sous-entend que d'autres ont des équipes ont eu un parcours plus facile et qu'on perd contre une des équipes qui faisait partie du parcours le plus facile c'est normal que tu te fasses vanné c'est normal tu vois et inversement pour l'autre équipe quand ils font le malin sur certaines choses roster avenger et qu'ils perdent machin c'est pareil mais du coup il faut que ça reste de la vanne et comme ça ça fait partie du jeu c'est comme dans le sport dans le sport il y a aussi ça les gars entre les fans de club de foot de n'importe quel sport il faut quoi pour se maintenir on va se souhaiter l'année prochaine alors on fait au minimum se qualifier au playoff qualifier au playoff tu rejoues les ascensions donc c'est un peu comme des up and down finalement et si tu te qualifies au champion donc au world de valo tu es sûr de rester tu ne joues pas sur vos champions c'est qu'en fait je sais pas ils sont un peu bizarres un coup ils te disent que non ça changera peut-être après l'année d'après plus personne n'aura un spot garanti à d'autres côtés ils disent non c'est dans 3 ans 4 ans non on va revoir comment c'est fait aucune idée il y a vraiment un monde ou un mini slash valo en vrai ouais c'est le format bizarre les gars c'est en fait ça nous ferait toucher parce que c'est un jeu qu'on affectionne de fou mais en fait aller rejoindre en vrl et te dire que t'es plafonné par un système de qualification qui est biaisé tu vois tu le vois ou non bizarre parce qu'après du coup tu dois te qualifier mais tu dois te qualifier du coup tu dois prendre des joueurs vrl mais très peu de joueurs vct qui poussent c'est dur regardez cette année jl avait un roster très prometteur un roster avec des joueurs capables de jouer en vct vous avez vu à quel point c'est dur même pour l'ascension je trouve qu'on est arrivé la bonne année en fait pourquoi du coup si jamais on n'est plus en vct alors pour moi CS et Valo sont deux jeux qui se ressemblent quand même énormément et en fait c'est pas ça c'est que CS est tout l'opposé alors en dehors des sponsors je vais pas dire véreux c'est un mot trop fort mais des sponsors oralement bof on va dire CS est tout l'opposé c'est genre ça joue toute l'année tout le temps ça joue même trop c'est vraiment tout l'opposé et c'est circuit ouvert mais bon c'est moins notre histoire c'est moins un jeu qui alors ça reste un FPS ça reste de l'esportir machin tout ce que tu veux quand tu penses à Gotaga tu penses à Broke tu penses à Squeezie tu penses pas à CS en premier lieu tu vois quand tu parles d'un jeu du sport par contre c'est un jeu qui peut être très apprécié chez nous pourquoi ? parce que c'est un jeu accessible compréhensible de fou tellement plus compréhensible qu'un Valorant il n'y a pas de spell il n'y a rien smoke grenade tu défendes t'attaques une bromb à poser pourtant t'as joué pas mal à CS ouais j'ai joué pas mal j'ai 40 heures j'ai plus de skins sur CS que d'heures jouées quoi manque l'inventaire vite fait j'ai quand même des petits trucs alors pour l'époque qui était bien ouais tu vois pas là s'ils sont New Factory ou s'ils sont des trucs quand même cool en tout cas qu'il était à l'époque attends comment ça tu vois les prix directement là ah ouais je pense que c'est rassurant quand tu vois pas le prix quand tu vois le prix c'est que c'est banal ok quand tu vois pas le prix je pense que ça commence à wow putain la petite ouais la petite Blanco elle est là ah oui apparence neuve ah si tu vois l'apparence quand même ok mais je pense que tu vois là où il y a marqué ça les gars c'est des skins qui sont plutôt cool CS2 a fait x10 sur le marché en plus bonheur ah ouais je pense que t'as fait un x2 sur un Dragon Lore en vrai minimum x10 ouais je pense aussi et surtout qu'en plus à un moment tout le monde a vendu je sais pas si vous vous rappelez à un moment il y a eu un truc où tout le monde a vendu parce que les échanges Steam ne marchaient plus ou je sais plus quoi genre les sites de revendre de skins etc ne marchaient plus et en gros tout le monde a vendu ça a cassé le marché et moi j'étais en mode ah non oui c'est ça c'est les bots Steam qui ont été désactivés je l'aime bien pour la collection mais là je pensais que j'avais tout perdu je pensais que j'étais en mode et au final non ça remontait fort